Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 6 septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour cette semaine du lundi 6 septembre ? On va regarder ce que j'aime faire, on regarde les planètes, on regarde l'influence qu'elles ont pour chacun de nous. Et puis à la fin, je vous parlerai de l'approche que je propose pour voir la vie du bon côté, parce que c'est vraiment mon truc, et c'est vraiment un état d'esprit. J'ai un truc à vous raconter, voilà, j'aime bien finir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine ? On démarre la semaine avec la position du soleil, l'astre solaire, celui qui nous éclaire de sa lumière, de ses bonnes énergies, celui qui, à lui tout seul, occupe 98% de la surface planétaire du système, c'est énorme. Tous les horoscopes sont concentrés là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Le soleil est en vierge, il est en plein milieu du signe. Il arrive, il démarre la semaine à 14 degrés, 14-15 dans la journée, plein milieu du signe. Pour qui est-ce qu'il apporte un maximum d'énergie positive et tonifiante ? Alors, pour mes vierges, bien évidemment, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers et mes scorpions, vous êtes dans une période protégés par cet influx solaire. Surtout que si on en rajoute un deuxième qui est dans la même zone, c'est Mars, la volonté, l'action qui démarre la semaine à 24 degrés de la Vierge. Mars, c'est l'effort, Mars, c'est la volonté. Dans ce signe de la Vierge, on aime le boulot bien fait, il y a un côté perfectionniste, médiculeux, parfois presque maniaque de personnes qui aiment travailler dans le détail. Beaucoup de chirurgiens, beaucoup de gens dans le domaine médical, des horlogers, enfin tout ce qui nécessite minutie, Mars en Vierge, en général, il est tout à fait à son aise dans ces positions-là. Bref, l'esprit pratique, le côté pragmatique, réaliste, lucide, terre-à-terre, concret, tout simplement, est mis en valeur avec ces planètes qui sont dans ce signe de Terre, qui correspond, on le sait, à la période de l'année, là, septembre, c'est les saisons, il y a un côté écureuil chez la Vierge toujours. J'ai ce côté pratique qui est là, voilà les gagnants, voilà les gagnants au niveau énergie vitale, l'objectif qui se clarifie, c'est tout à fait intéressant en ce moment pour vous cinq, je les refais, taureau, vierge, capricorne, cancer, scorpion. Pour vous cinq, c'est le moment de retrousser les manches et de donner le meilleur de soi, parce que la période est assez dynamique pour agir, en fait. Quand vous avez dans le même signe deux planètes qui sont Soleil, vision d'ensemble, volonté et Mars, l'énergie, l'aptitude à se prendre en main, sont des configurations qui incitent, qui invitent à être dans l'action, tout simplement. Et puis comme c'est un signe de Terre, c'est de l'action pratique, bien réaliste, voilà. Ce n'est pas de l'hépate, ce n'est pas de la liberté, c'est du concret. Voilà l'idée de fondre cette conjonction qui est en train de se former entre le Soleil et Mars, qui, pour l'anecdote, j'en ai parlé dans la nouvelle Lune qui démarre demain, mardi 7, là, à 0h53 en temps sidéral, ce qui fait deux heures de plus en métropole, à 14 degrés 38 de la Vierge, ça réactive ainsi pendant un mois. Donc, je ne vais pas faire redondant avec la nouvelle Lune que j'ai faite aussi en vidéo, qu'enregistrée, mais l'idée, c'est ça, c'est extrêmement concret et positif pour vous cinq. Mais pas que, mais pas que. Il y a aussi deux très très beaux aspects de planètes qui m'intéressent toujours, parce qu'elles ont des résonances chez nous. Au niveau de la communication, c'est Mercure, et au niveau du mode affectif, Vénus. Or, en ce moment, dans le ciel, il y a Mercure, la communication, les échanges, la fluidité oratoire aussi, qui est dans le signe de la balance. Et, à titre perso, j'ai une affection toute particulière pour les Mercures en balance, pourquoi ? Mercure a une fonction qui consiste à créer l'interface et à s'adapter à toutes les situations. C'est sa dynamique essentielle, fondamentale. Communiquer fait partie de l'enjeu majeur. Ceux qui communiquent bien parviennent à être plus fluides, mieux gérés dans les émotions. Le but, c'est ça, c'est de communiquer avec le plus de naturel et de fluidité possible. Et Mercure, dans ce signe, cultive naturellement une forme d'élégance. C'est la balance, tout simplement. Une sorte de fluidité, de recherche du point de concorde, du point de compromis, du point d'entente, du point sur lequel on trouve l'équilibre entre les positions différentes. Ça donne des bons arbitres aussi. C'est, j'entends ta position, puis on va voir l'autre, on dit, j'entends ta position à toi aussi. On peut trouver un compromis entre les deux. C'est un des talents dont bénéficient ceux qui ont la chance d'avoir ce Mercure en balance. Cette élégance du verbe en même temps. Beaucoup d'orateurs, certes, mais aussi de poètes ont ça, pour l'anecdote. Et puis, encore plus beau, il y a, il y a encore plus beau, il y a la position de Vénus. Vénus qui est toujours dans le signe de la balance. 25 degrés, Vénus démarre la semaine. Vénus, l'amour, l'affect, le charme, la douceur, la délicatesse, la gentillesse. Dans ce signe de la balance, il est très, très, très beau. J'en profite parce que la semaine prochaine, il va partir en scorpion. Donc, tant qu'il est en balance, il est magnifique. Et donc, cette Vénus déploie, diffuse. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une planète est dans le ciel, quelque part, elle colore la zone en question de son influence spécifique. Or, Vénus en balance est très belle, est complètement à son aise dans ce signe. Elle est en maîtrise, on appelle ça. Donc, on distille à partir de cette présence une douceur, une gentillesse, une délicatesse, une fluidité, un arrondi relationnel, aussi un point de convergence. Alors, c'est très bon pour tout ce qui est câlins, rapprochements, bonnes énergies, paroles heureuses, mettre en lumière ce qui fonctionne, tout ce qui favorise le lien humain. Voilà. Ça que je voulais vous dire en substance. Et donc, pour qui cette conjonction Mercure-Vénus est-elle belle ? Pour qui ? Pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes signes d'air. Et puis, quand les planètes sont en balance, elles donnent toujours un vrai coup de pouce à mes lions et à mes sagittaires. Voilà. Pour vous, que du bonheur. Contact, communication, affection, tout ce qui touche à l'émotionnel, au rapprochement humain, c'est optimisé avec ces courants-là. Donc, il me manque deux signes dont je ne vais pas parler et j'ai des petites remarques. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de mes poissons et de mes béliers. Pourquoi ? Parce que lorsque les planètes sont en vierge, elles forment des oppositions avec les poissons. Et lorsque des planètes sont en balance, elles forment des oppositions avec mon bélier. Donc, pour vous deux, poissons et béliers, avec les teneurs des planètes rapides qui sont là en présence, je vous invite à mettre l'accent sur la relation à l'autre, tout simplement en étant plus à l'écoute, plus réceptif, plus perméable, plus adaptable, plus élastique, de manière à faire en sorte d'absorber les énergies qui viennent pour les gérer, pour les gérer. On avance mieux quand on a une meilleure perception de ce qu'il y a dans la tête de l'interlocuteur. C'est tout bête. On absorbe cette énergie, on laisse venir, on trouve le compromis intelligent, on fluidifie, on arrondit, etc. Surtout que, en ce qui concerne mes poissons, vous n'avez pas des planètes mauvaises. Quand on regarde globalement, je suis en train de vous préparer des annuels, vous avez quand même des aspects extrêmement intéressants. Il y a deux gros morceaux qui vous soutiennent. Ce qui arrive là, c'est tout à fait ponctuel. Le 23 septembre, on passe à autre chose. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça évolue. Et puis, vous avez Uranus, avec Pluton, vous avez des choses, Neptune, qui vous va bien fou, mais c'est en toile de fond. Donc, même s'il y a un épiphénomène, un peu de fatigue en ce moment, ce n'est pas bien grave. Et puis, mes béliers, pareil. Les planètes en balance actuellement, elles sont rapides. Alors que, n'oublions pas que dans le ciel, vous avez Jupiter et Saturne qui vous protègent plein pot, mes béliers. Donc, attendez votre tour. Il y aura les lentes plus les rapides très bientôt. On optimise, on positif, toujours voir le bon côté. Voilà, c'était l'idée de ce qu'il y a. Voilà, c'est un ciel heureux. Un ciel heureux, pourquoi ? Je ne vais pas en remettre une couche avec ce que j'ai fait dans la Nouvelle Lune parce que je l'ai bien détaillé. Mais très globalement, il y a dans le ciel cette semaine des configurations planétaires qui s'entendent, qui s'harmonisent. Il y a un très bel aspect entre la position du Soleil et Uranus. Ça stimule la créativité. Ceux qui sont plus chanceux. On va se faire ceux qui sont les plus chanceux. Allez, on va se faire un truc un peu atypique. Ceux qui sont, de façon plus pointue, ceux qui sont dans le cœur du cible des aspects avec des angularités les plus heureuses. Alors, si on prend dans l'ordre, on prend le Soleil. La condition du Soleil, elle est dans le deuxième des camps de la Vierge. Et elle forme un trégone, un aspect formidablement stimulant avec Uranus, par exemple, de la créativité, de l'énergie, de la soudaineté, de la nouveauté. Cet aspect Soleil-Uranus en plein milieu de la Vierge, pour le Soleil et en plein milieu du Taureau, pour Uranus, apporte une énergie particulièrement créative. Il est super gagnant sur cette crête-là. Pour mes deuxièmes des camps Vierge, bien évidemment, dont c'est l'anniversaire. Coucou, bon anniversaire. Pour mes deuxièmes des camps Taureau, mes deuxièmes des camps Capricorne, mes deuxièmes des camps Cancer, mes deuxièmes des camps Scorpion, attention à l'opposition d'Uranus quand même, et mes deuxièmes des camps Poisson. Alors vous, hyper intéressant la période de ce qui se joue en matière d'impulsion créative en ce moment. Après, quand on regarde Mercure, Mercure, la communication, forme un très très bel aspect que Saturne, la profondeur de pensée en Verseau. Donc qui va être gagnant si on essaye de le faire séquencer par séquencer ? Au niveau de tout ce qui est fluidité oratoire, ce qui est lucidité, ce qui est trouver le mot juste, ce qui est se faire bien comprendre et entendre, avec une dimension de raisonnement construit, Mercure, l'intelligence, Saturne, la profondeur. Cet aspect-là, il est magnifique dans le ciel. Donc qui a de la chance cette semaine pour communiquer, pour se faire comprendre, pour optimiser les messages ? Attention, ça va être pointu. Ce sont mes premiers des camps Balance, mes premiers des camps Verseau, mes premiers des camps Gémeaux, et donc mes premiers des camps Lion, mes premiers des camps Sagittaire, et mes premiers des camps Bélier. Vous, très très intéressant. Si on creuse avec Vénus, maintenant la vie amoureuse, Vénus est à 25 degrés, démarre la semaine, à 25 degrés de la balance, donc troisième des camps Balance, et forme un magnifique aspect, Jupiter, la chance, la chance Jupiter. Quand j'ai en rapport, en relation, Vénus, la planète de l'affect, de l'amour, du charme, et Jupiter, la planète de la chance, quand ça se réalise dans le ciel, ce sont toujours des périodes assez intéressantes. On peut avoir des vrais coups de bol. C'est jamais gravé dans le marbre, mais l'état d'esprit qui invite à ça est au maximum. Donc qui sont les super gagnants ? Vénus, l'amour, Jupiter, la chance ? On est parti. Troisième des camps Balance, troisième des camps Verseau, troisième des camps Gémeaux, troisième des camps Bélier, troisième des camps Lion, troisième des camps Sagittaire. Voilà, là je l'ai fait fin. Je l'ai fait fin. Voilà, c'était dit. Bon, je terminerai par la façon dont j'aborde la chance. La chance, je considère que c'est un état d'esprit. Je considère que plus on va avoir le bon côté des choses, plus on va optimiser, c'est un pari pascalien. C'est le philosophe Pascal qui disait, moi je crois en Dieu parce qu'on a tout à gagner à y croire. S'il n'existe pas, j'ai rien perdu. Et puis s'il existe, tant mieux. C'est tout bête. Et dans cette même logique, toujours optimiser, toujours partir du postulat qui a une solution, toujours voir ce qui fonctionne parce qu'on va s'appuyer sur ce qui fonctionne pour déployer l'énergie qui peut manquer pour réaliser ce qu'on a dans le collimateur. Et puis, ce qui est fondamental, j'aimerais vous... Je terminerai là-dessus. Tiens, c'est un truc qui est important pour moi. Je considère qu'on est tous, tous sur des barques, sur l'océan. Vous, moi, la voisine, le pape, enfin, tout le monde est sur une barque. Dans mon esprit, ce n'est pas important de savoir si la barque en question, elle a des petites rames, des grosses rames, une petite barque, une grosse barque, pas grave tout ça. Des petits gras, des gros bras, aucune importance. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait un objectif dans le collimateur, un but à atteindre, un phare sur l'horizon. Et le phare qui soit à 500 mètres, à 5 kilomètres, à 500 kilomètres, je m'en fiche aussi, j'ai besoin d'un cap. Pourquoi j'ai besoin d'un cap ? Parce que les aléas de la vie, pour nous tous, on va, si je conserve ma métaphore de la barque, on va parfois se cogner contre une autre barque. On peut s'accrocher avec Pierre-Paul-Jacques. Si on n'a pas d'objectif central, on va en faire un drame. Ça va nous travailler. On peut, toujours la métaphore de la barque, on peut traverser une mer rouleuse avec des grosses vagues, on est secoué, etc. Ce n'est pas grave si on suit son cap. Pareil, il y a des courants marins qui vont nous embarquer là où on ne veut pas aller. Ce n'est pas grave. On laisse venir et puis, pof, pof, on re-ramme, on re-soucle pour re-suivre son cap encore une fois. Une averse, pareil, un coup de vent, pareil. Essentiel d'avoir un objectif dans le collimateur. Le flou, c'est redoutable parce que c'est anxiogène. un objectif à court, moyen ou à long terme dans notre collimateur, dans notre cœur de visée. Et puis, cet état d'esprit-là, il est positif, il fait qu'on se concentre sur ce qui est essentiel et on va, pour y parvenir, avoir le réflexe de s'appuyer sur tout ce qui fonctionne. Et là, on est dans mon créneau. Voilà. C'est un petit coucou comme ça. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour tout ce qu'on aime. Voilà. À très vite. À la semaine prochaine. Puis, il y a la nouvelle lune. Et puis, je vous répare les annuels. À très vite. Merci.